Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue sur le blog lebarbecuedraffa.com pour une recette aujourd'hui du glaçage parfait Alors vous allez me dire non mais Rafa pourquoi tu parles de glaçage alors en fait je sais même pas c'est quoi le vrai mot c'est glaze en américain mais souvent on me dit oh Rafa tu utilises trop souvent de termes américains tout ça comment c'est en français bah oui mais les lectures sont essentiellement américaines donc un glaze c'est un glaçage, une finition en gros il y a différentes sauces barbecue il peut y avoir des sauces barbecue que l'on va mettre au fur et à mesure de la cuisson pour venir hydrater, donner une belle couleur à la viande il peut y en avoir pour après la cuisson pour venir tremper les frites ou ce que vous voulez et il va y en avoir des sauces barbecue de finition, de glaçage ces sauces barbecue c'est ce qui va donner un bel aspect luisant à vos ribs, à vos pilons de poulet etc et j'ai reçu un objet qui a fait grill roast alors vous savez grill roast ils font les grosses planchers comme ça alors là j'ai mis le t-shirt avec le petit logo qu'ils m'avaient fait j'avais trouvé ça trop fort et c'est deux frères qui ont ça dans le sud de l'Allemagne et ils développent plein de produits pour faire un peu du tuning de barbecue et là ils m'ont donné une rehausse de grille pour mon barbecue Weber Gaz et je me suis dit genre c'est vraiment des dingues ils font des trucs c'est un délire ce qu'ils font il fallait absolument que je vous le montre et puis je vais vous intégrer tout ça dans la vidéo du glaze parfait allez on va commencer par mettre un petit peu de rub donc de mélange d'épices sèches je vais essayer de m'y faire à utiliser moins de mots anglais sur les pilons de poulet on va les mettre en cuisson et après on va faire la recette du glaçage parfait allez on a un peu de taf aujourd'hui voilà c'est ça c'est la rehausse ici alors avant il y en avait une que l'on pouvait basculer sur le système de Weber et là c'est encore plus simple parce qu'il n'y a absolument rien à visser normalement il y a deux vis ici on peut la prendre, l'enlever ou la mettre et c'est hyper hyper stable c'est en inox je ne sais pas ça fait au moins 3 mm d'épaisseur c'est dutch qualitat comme tout ce que font grill roast et on retrouve bien le jet ici de la marque comme je fais partie de la grill roast family me l'ont personnalisé vous voyez marqué le barbecue de rafa ici c'est top on va avoir un espace pour venir marquer la viande donc je l'ai fait de l'autre côté et ici on va avoir des endroits pour venir accrocher les petits pylons donc moi comme c'est un 4 feux je peux venir en mettre 12 à cet endroit là et si vous voyez bien la découpe laser qu'il y a ici ça fait comme des petites stris vraiment pour bien mettre le pylon de poulet c'est légèrement incurvé comme ça pour le mettre en fonction de sa taille c'est super bien pensé et ça ne bouge pas vraiment c'est 10 fois plus stable que l'autre d'avant de chez Weber pour info il doit faire dans les 90 cm 1 m de longueur et en largeur il fait aller dans les 15 cm grosso modo mais moi j'ai vraiment aimé son système plug and play on prend, on met et ça ne bouge pas on allume le barbecue voilà, belle flamme une fois que c'est comme ça on ferme le couvercle pour le monter en température ici on a les petits pylons de poulet parfait, et alors très souvent quand on va faire du... pour faire un beau laquage de finition alors vous voyez là j'ai du rub de chez Great Good et quand on va regarder il va être vraiment très 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 fin vous voyez ça fait vraiment de la poudre c'est très très fin donc ça, ça donne vraiment un bel aspect alors celui-ci il sent bien le fenouil mais on peut le mettre sur tout alors vous pouvez faire ça mais vous savez que moi j'aime bien mon sopasco et par contre quand on va regarder le sopasco quand il est fait maison il est vachement plus épais et comme il est plus épais on va le mettre ici dans un premier temps allez bon on va en mettre une certaine quantité, je ne sais pas combien voilà, et on va pouvoir le mixer pour qu'il ait déjà un bel aspect ça c'est la première étape pour avoir un beau laquage de finition c'est d'avoir un beau rub qui ne fasse pas des morceaux voilà et cette étape est facultative en fonction du rub que vous prenez ici on voit bien la différence entre le rub sopasco plus épais et celui qu'on a mixé vous voyez comment ça fait vraiment tout fin par rapport à celui-ci où ça fait des plus gros morceaux on va pouvoir ajouter un binder maintenant sur les petits pilons de poulet ici, alors moi c'est de l'huile d'olive c'est toujours très simple voilà, on va bien masser on en met un petit peu partout sur chaque pilon et ensuite ce que l'on a à l'instant mixé on va pouvoir le mettre dessus pareil, je mélange et j'en mets un petit peu pour que ça recouvre totalement les petits pilons voilà, super voilà, une fois que c'est comme ça c'est bien rubé, bien mélangé oh là là, attention Raphaël à ce que tu dis donc c'est bien mélangé et là, direction le barbecue et sur le barbecue à environ 250 degrés c'est parti, je vais pouvoir disposer les petits pilons comme ça bon voilà, ça rentre parfaitement et l'espace est bon parce qu'ils ne se touchent pas l'un avec l'autre allez, 12 ça c'est valable pour tous les types de cuisson que ce soit sur les brasero, plancha, etc il faut que la partie la plus épaisse la partie musculaire du pilon soit vers la source de chaleur donc en fait comme ça outre le fait que ce soit hyper beau que ça garde beaucoup d'espace sur la grille de base que l'on peut quand même utiliser la grille du dessus donc ça utilise vraiment toute la surface de notre barbecue c'est vraiment magnifique on dirait les petits poulets qui se tiennent au garde-à-vous allez, on laisse cure ça jusqu'à environ 70 degrés dans un premier temps et ensuite on viendra les laquer on va s'occuper du laquage de finition en début de vidéo, je vous disais qu'on ne faisait pas de la pâtisserie mais presque parce qu'on va faire en fait un ketchup scientifique donc la base d'un bon glaçage c'est d'avoir une belle texture comme le ketchup alors pour ça on va commencer par du double concentré de tomates le meilleur qui soit alors le mouti est pas mal mais tout ce qui est saint de marzano c'est pas mal il va falloir 200 grammes du coup de double concentré on va avoir une note acide avec alors là privilégier du vinaigre de cidre le vinaigre blanc va être un peu trop fort vinaigre de riz est pas mal également parce qu'il va être moins acide là on est sur du 5% il vous faudra 120 ml on va partir sur 40 grammes de sopasco il va y avoir 15 grammes de sel et 200 grammes de sirop de glucose alors je sais que le sirop de glucose c'est pas du tout keto mais par contre c'est ce qui va donner une belle texture c'est ce qui va donner vraiment cet aspect luisant à la sauce donc soit vous l'avez au rayon pâtisserie très facilement déjà liquide ou alors vous pouvez l'avoir en poudre comme ça il faut faire un mélange de 80 à 20 donc là j'ai mis 160 grammes de poudre de sirop de glucose et là j'aurai 40 grammes d'eau donc je vais pouvoir mélanger tout ça une petite pointe de cumin c'est ce que j'aime bien rajouter parfois moi sur le sopasco et il va falloir de la gomme de xanthane alors la gomme de xanthane c'est un excellent émulsifiant mais également un stabilisant donc ça va pas bouger sur les basses températures ou surtout sur les hautes températures donc comme il nous en faut pas beaucoup 1,2 grammes et ça c'est un ingrédient scientifique qui est naturel mais qui va permettre d'avoir une bonne stabilité si vous n'avez pas les 200 grammes de sirop de glucose vous pouvez remplacer ça évidemment par 200 grammes de miel le plus fin possible pas du épais alors on commence par mélanger ici et on va avoir notre sirop de glucose alors dans un premier temps je vais venir rajouter au sirop de glucose ici le vinaigre et le double concentré de tomate alors l'avantage là c'est qu'on va avoir un beau ketchup mais on sait ce qu'on met à l'intérieur donc que des choses naturelles et ici c'est parti alors celui-ci fait 185 grammes le tube plus les 15 que j'ai on tombe sur nos 200 grammes on commence à mélanger tout doucement ici et on voit qu'on commence à avoir une belle texture déjà assez fine, sans grumeaux et on verse tout ça dans le petit mixeur comme tout à l'heure j'avais et une fois qu'on est là on va pouvoir mixer tout ça gentiment pour que le sirop de glucose se mélange bien on reconnait la belle couleur ici du ketchup déjà oh regardez-moi ça vous voyez comment c'est bien luisant et on va continuer à rendre ça luisant en ajoutant du coup nos petites épices les 40 grammes de sopasco le sel 15 grammes la pointe de cumin alors là vous mettez ce que vous voulez noix de muscade oignons en poudre si vous préférez et le xanthan donc juste 1,2 grammes alors ça je l'utilise souvent pour mes sauces keto parce que pour faire de la béchamel keto et tout ça donne de la consistance et c'est vraiment pas mal on va goûter un petit peu avant de le mettre dans ce que l'on veut on peut le mettre dans un pot de confiture tout ça, ça se conserve super bien parfait alors franchement je m'étais déjà trompé en faisant la recette avec du vinaigre de vin rouge c'était hyper fort avec le vinaigre de cidre c'est vraiment vraiment mieux c'est pour ça que je teste toujours mes recettes plusieurs fois à l'avance et ça, ça va être une tuerie et voilà ce que va donner ce ketchup scientifique waouh, la texture super alors là j'ai fait avec du sopasco mais on aurait pu mettre juste du sel et je remplis deux verres assez haut parce qu'on va plonger les pylons dedans juste après au bout d'un quart d'heure, vingt minutes on ouvre on va regarder à quoi ça ressemble ouh, là il y a le gras qui tombe ici paf, magnifique et avec le thermomètre je vais pouvoir piquer dans un morceau et on est à 68 degrés donc voilà, c'est très bien on va pouvoir les plonger maintenant dans la sauce dans le laquage parfait on va commencer par le premier ici on le plonge entièrement et on va le ressortir waouh et on le remet et pareil avec tous les autres et ensuite on peut venir faire les petites finitions ici sur le haut pour que ça ait une belle tête au pinceau du coup regardez celui-ci alors j'avais pas fait le haut mais on va pouvoir finaliser comme ça mais ça sur des ribs mais croyez-moi c'est magnifique si vous aimez vraiment l'aspect final des ribs c'est vraiment magnifique de pouvoir faire une belle recette comme ça vous voyez comment ça se peint ah c'est de l'art je crois qu'on le tient le pilon parfait fini on va pouvoir ripolliner comme on dit on comprendra qui pourra les derniers petits pilons de poulet voilà et là on est vraiment sur quelque chose de sublime Mecca tu valides ? tu valides ? et voilà c'est fini pour cette recette du glaçage parfait du laquage parfait on appelle ça un petit peu comme on veut du glaze du coup en américain ça c'est une recette qui vient d'un livre italien qui s'appelle Codice Locaccio de Gianfranco Locaccio qui est un maître du barbecue là-bas qui a fait une recette de ketchup scientifique moi je l'ai changé avec quelques ingrédients quelques grammages pour le refaire à ma sauce et voilà vous avez une recette qui est vraiment bien à vous de faire comme vous le souhaitez si vous voulez que du ketchup vous mettez que du sucre à la place du sopaco si vous souhaitez tourner un petit peu plus vers une sauce barbecue rajoutez du coup du sopaco c'est très bien si vous allez mettre du paprika elle aura une couleur un petit peu plus marron et vous aurez un super truc allez on va goûter ça on va pouvoir croquer dedans alors je vais en mettre partout et je pense que je vais avoir un peu de travail ensuite sur mon barbecue pour le nettoyage alors on s'est mis un peu partout mais on dirait de la confiture c'est vraiment magnifique on s'est mis partout mais c'était vraiment ça valait vraiment la peine voilà donc vous avez vu la rehausse de chez Grillrost aussi pour accrocher ses petits pylons c'est vraiment très beau elle peut être personnalisable et tout vous avez vu également cette super pince que j'ai qui fait un peu croco comme ça pour venir bien maintenir de la Grillrost Family tout est trouvable directement sur leur site qui est en allemand mais il va pas tarder à passer en français et pour toujours plus de recettes de tutos d'astuces qui changent des saucisses et des brochettes au barbecue rejoins ma communauté de fans de barbecue sur ma page Facebook le barbecue de Rafa abonne-toi également à mon compte Instagram et abonne-toi à ma chaîne YouTube à bientôt